J'avais déjà un nom, Jack. Entrez directement, je suis dans mon bureau, vous montez l'escalier et c'est la première porte-à-gauche. Je vous en prie d'installer. Tonton, j'ai plus de feutre. Alors, en quoi puis-je vous aider ? C'est à propos de mon frère. Euh, oui. Il a disparu. Désolé, mais je ne suis pas détective. Je sais, je viens juste pour une information. Ah, et laquelle ? Où se trouve l'illusionniste Lennon ? Alors ? J'en sais rien. Même pas une toute petite idée ? Aucune. Rien qui puisse me mettre sur la piste ? Toujours pas. Bon ben, dans ce cas-là, je vous dis au revoir. Bon, installez-vous, on va en parler. Bon, alors, que voulez-vous savoir au juste ? Où il se trouve ? A part ça. Le moyen de le rencontrer ? Ça risque d'être compliqué aussi. Comment ça ? Eh bien, comment vous dire ? Le nombre ne cherche qu'à être en contact avec les gens de son milieu. De quel milieu ? L'illusion. Pourquoi que dans ce milieu ? Il recherche le moyen de maîtriser ce qu'on appelle l'illusion parfaite. Et quel rapport avec mon frère ? Aucune idée. Votre frère s'y connaissait en illusion ? Pas que je sache. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Je pourrais vous apprendre l'art de l'illusion. Par contre, ça sera pas gratuit. Vous en demandez combien ? Deux mille euros. Et avec ça, le nombre de chercheurs à me contacter ? Ça, je vous le garantis. Vous avez un stylo ? Merci. Qu'est-ce que vous faites ? Je vérifie qu'il n'est pas en bois. Mais qu'est-ce que c'est ? Bah, une pièce. D'accord, mais pourquoi faire ? Pour vous montrer ce que c'est l'illusion parfaite. Ce tour est assez compliqué. Classique ? Il faut faire douter le spectateur sur l'existence de l'objet. Prenez la pièce. Prenez la pièce. Et maintenant ? Essayez de la reprendre un moment. Alors ça, ça c'est très fort. Mais, en quoi ça va m'être utile ? Le nombre cherche par tous les moyens à apprendre cette technique. Or, je suis le seul à la connaître. Donc, si je connais cette technique, le nombre s'intéressera à moi. Voilà. Un truc me chiffonne quand même. Pourquoi le nombre ne cherche-t-il pas à vous rencontrer pour que vous le lui appreniez ? Bah, parce que nous sommes tous deux concurrents en matière d'illusion. Bien qu'on ne se produise plus. Ah, je vois. Bon, écoutez, on va se fixer un nouveau rendez-vous cette semaine. Je vous recontacte dès que possible. Cette semaine alors, c'est sûr ? Oui, cette semaine. Bon, très bien. Merci pour tout. Je vous en prie. Au fait, vous avez mon numéro de portable ? Parce que je n'ai pas de fixe. Bien sûr, je suis magicien, donc je le connais. Non, 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 je déconne. Venez me l'écrire. Comment je l'ai rencontré ? J'avais demandé à Emily, une très bonne amie. Mais euh, je comptais pas partir. Ah bon ? T'as trouvé quelque chose ? Rien sur le nombre. Rien sur le... Mais comment ça se fait ? Ça fait un peu plus de dix ans que plus personne n'a de ces nouvelles. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Euh, comment ça ? En fait, avant de disparaître, il faisait de la scène dans un théâtre d'un petit village où il présentait ses tours de magie. Il avait un look assez cliché, genre habillé tout en noir avec un chapeau qui lui cachait la moitié du visage. Et euh... Mais il avait pas un concurrent ou quelque chose, ça arrivait souvent dans ce genre d'endroit. Ben attends, j'y viens. Justement, il y avait une sorte de petite guéguerre entre un certain Jack et le nombre. Comme quoi Jack connaissait un tour que le nombre ne pouvait pas apprendre. Et c'était quoi ce tour ? J'ai vite vu que ça s'appelait l'illusion parfaite et que seulement deux ou trois magiciens l'a maîtrisé. Et ça consiste en quoi ? Ben j'ai pas trop bien compris. Ça te fait croire qu'un objet existe alors qu'en fait non. Ah bon ? Ça va pas l'air si impressionnant que ça. Ben je sais pas en fait. Je pense qu'il faudrait voir pour comprendre. Ouais. C'est tout ce que t'as trouvé ? Non, j'ai trouvé une histoire assez curieuse. Ça s'est passé du temps où Jack et le nombre faisaient de la scène. Et à un endroit pas trop loin d'ici où des cadavres ont été découverts. Tous morts de la même manière. Et un coup de couteau porté dans le dos. Ça va ? Oui, 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 non, non, ça va. Et ton histoire c'est un lien avec le nombre ou Jack ? Pourquoi ça t'intéresse cette histoire tout d'un coup ? Non, pour rien, pour rien. Bon, comme tu veux. Je t'ai noté l'adresse de Jack et du lieu où tu as retrouvé les cadavres. Ah, merci. Je pense que j'irai lui rendre une petite visite demain. Et euh... Tu as pensé à ce que je t'ai demandé, tu sais, après avoir accroché ? Oui, oui, j'ai pas oublié. Il n'est pas répertorié dans les fichiers de la police, ça pourrait être le pistolet du nombre. Pourquoi tu dis ça ? Bah à part nous deux, personne ne sait qu'il existe. Mais si, il y a Jack aussi qui sait qu'il existe. C'était une blague, William. Ah. Bon allez, je me sauve. Fais attention à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah. 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 ... ... ... ... Allo ? Allo William ? Oui ? C'est Jack à l'appareil. Oh Jack, comment ça va ? Ouais, ça va. Dites, vous seriez libre vers quelle heure demain ? Une heure... Quatorze heures, c'est bon ? Quatorze heures, ouais c'est bon. Je vous attends chez moi alors. Oui c'est ça, à demain. Ok. ... ... Entrez ! ... Je vous attendais. ... 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 Merci. Ah, une fête. C'est parti. C'est parti. C'est mon frère. C'est parti. 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 C'est parti.